Le mystique n'aura rien fait alors que l'idéaliste aura agi. La vraie vie spirituelle pour les anciens, elle est toute entière incluse dans l'action. Vous allez me dire, c'est un délire ce que tu racontes, les bouddhistes disent la non-action, etc. Non, c'est que les traductions sont vraiment catastrophiques. Donc, sous la philosophie idéaliste, il y a l'idée que l'on peut s'améliorer. Le mystique, il dit, j'ai été fait comme ça, je reste comme ça. Il faut faire attention parce que cette forme mystique détruit les civilisations. La civilisation de l'islam, elle pourrait être détruite par Inch'Allah. C'est comme ça. La même chose s'est produite, et cette fois-ci, de manière grave en Inde. C'est-à-dire, c'est le même type de situation où on dit, la divinité a choisi ma voie, j'y suis pour rien. C'est grave parce que c'est une fondation catastrophique. C'est-à-dire que ça déresponsabilise, c'est-à-dire que c'est le voisin. Ou pire, on dit, je vais attendre l'autre incarnation pour m'améliorer, ou ceci ou cela. Le problème, c'est qu'on perd un temps infini dans cette stupidité. Il vaut mieux agir et se tromper, et grâce à l'erreur et à l'expérience, savoir qu'il ne faut plus mettre le pied dans le même endroit, au même moment, pour les mêmes raisons. Bon. Donc, c'est pourquoi en Occident, culturellement, dès les origines, on a une philosophie idéaliste. C'est pourquoi les Romains avaient une peur particulièrement intense des Gaulois. Parce que les Gaulois, c'était des idéalistes forcenés. Ils allaient à la guerre tout nus, bien imbibés aussi. Et quelquefois, ils n'avaient ni armes, ni casques, absolument rien. Ils y allaient à main nue, allons-y, c'est parti. Parce que, pour eux, le sacrifice servait à défendre l'idée même de la justice, de l'indépendance, des choses qui font d'ailleurs le coq français actuel sous un autre aspect. Parce que le français, il adore l'indépendance, bien qu'il soit courbé actuellement, notamment, depuis un certain temps et pour encore longtemps, s'il continue, sous le fait, F.A.I.X., de l'esclavarisme qui lui est imposé. C'est-à-dire, le français, avant, avait l'honneur d'être debout, quoi qu'il se passe. Maintenant, il se courbe volontiers, dès lors qu'on sort la planche à billets, tout va bien. On voit qu'il y a une perte de ces choses-là.